Bonjour, ça va ? Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les articles en français. C'est un sujet qui est toujours un peu compliqué pour les anglophones parce que les articles en français ressemblent aux articles en anglais, mais il y a plein d'exemples où on ne les utilise pas de la même façon. Et c'est parfois un peu frustrant. Je vais passer assez vite sur les trois types d'articles car il s'agit d'une révision. Je crois que vous avez déjà étudié ces choses en détail. Ces conférences sont surtout pour des étudiants au niveau intermédiaire. J'espère que vous m'excuserez si je simplifie un peu la question. Vous trouverez une explication plus longue avec toutes les exceptions dans n'importe quel bon livre de grammaire. Alors, il y a trois types d'articles en français et on les appelle l'article défini, indéfini et partitif. La première catégorie, c'est donc l'article défini. C'est le premier article que vous apprenez en français sans un le, la, les. Regardons d'abord ces exemples. Dans ces exemples, c'est juste comme en anglais. L'article veut dire the et fait référence à une chose spécifique. Donc, avec l'article défini, je peux parler de choses spécifiques. Mais je peux aussi généraliser. Là, c'est différent de l'anglais, puisqu'en anglais, on dirait simplement I despise cheese, sans article, si on veut généraliser. En français, quand on généralise, on utilise l'article défini aussi. Et puis, il y a d'autres cas précis en français où on utilise l'article défini d'une manière un peu bizarre pour quelqu'un qui connaît l'anglais. On l'utilise sans préposition, par exemple, pour dire un moment de la journée. Le matin veut dire in the morning. Si on utilise l'article défini avec un jour de la semaine, le lundi, par exemple, ça veut dire every Monday. On l'utilise aussi avec certains titres, avec des noms quand il y a un adjectif, les dates, les concepts abstraits et les poids et les mesures. Vous trouverez des exemples de ces cas dans tous les bons livres de grammaire. Mais passons maintenant à l'article indéfini. Un, une, des. C'est un article vraiment facile pour nous. Ça veut dire a ou an. Exemple, je veux un pamplemousse. Donne-moi une tarte, une chose entière. C'est simple, non? Quand c'est au pluriel, c'est simple aussi. Si j'achète des pamplemousses, j'ai des amis en France, j'achète des stylos, as-tu des chiens? Ça indique plusieurs choses qu'on peut compter, comme les pamplemousses, mais le nombre est indéfini. Voilà pourquoi on l'appelle l'article indéfini. Il y a seulement deux petites choses qui sont un peu compliquées avec l'article indéfini. Et la première, c'est le pluriel. On l'utilise au pluriel quand on ne généralise pas. Exemple, je mange des pommes. J'achète des robes. Quelle est la différence entre j'aime les pommes et je mange des pommes? Avec j'aime les pommes, je généralise. J'aime toutes les pommes du monde. Mais je ne peux pas manger toutes les pommes du monde. Je mange des pommes. Deuxième chose facile à oublier avec l'article indéfini, c'est qu'après un négatif ou un mot de quantité, il devient deux ou des apostrophes. Alors on dit, j'ai des amis, mais au négatif, je n'ai pas d'amis. J'ai acheté des stylos, mais au négatif, je n'ai pas acheté de stylos. J'ai des amis, mais avec un mot de quantité, j'ai beaucoup d'amis. J'ai trop d'amis. Je n'ai pas assez d'amis. Sniff. Le troisième type d'article, c'est le partitif. Comme son nom l'indique, on utilise le partitif quand on veut parler d'une partie de quelque chose. Une partie ou une quantité qu'on ne peut pas compter. Exemple. Tu veux de la tarte? Pour faire un gâteau, il faut du beurre. Je n'ai pas précisé la quantité. Je ne compte pas un beurre, deux beurres, trois beurres. Alors j'utilise le partitif. Du beurre. Est-ce que tu as de l'argent? Do you have any money? La question n'est pas précise. La réponse peut être imprécise aussi. Oui, j'ai de l'argent, mais je ne te dirai pas combien. Comme l'article indéfini, le partitif devient deux ou d'apostrophes après un négatif ou une expression de quantité. Exemple. Tu veux de la tarte? Non merci, je ne veux pas de tarte. Il faut du vinaigre? Non. Pour faire un gâteau, il ne faut pas de vinaigre. Tu as de l'argent? Non. Je n'ai pas d'argent. Alors, quand je fais cette présentation en classe, je montre ce tableau et je demande aux étudiants de le remplir avec moi. Vous pouvez arrêter la vidéo, copier le tableau et le remplir vous-même avant qu'on ne le complète ensemble. Alors, pour l'article défini, masculin singulier le, féminin singulier la, devant une voyelle l'apostrophe, masculin ou féminin pluriel la, et pas de changement après un négatif ou un mot de quantité. Pour l'article indéfini, au singulier un ou une, devant une voyelle c'est la même chose, pluriel de, et il y a un changement après un négatif ou un mot de quantité. Changement à de ou d'apostrophe. Pour le partitif, masculin singulier du, féminin singulier de la, devant une voyelle de l'apostrophe, pluriel de, après un négatif ou un mot de quantité, changement à de ou d'apostrophe. Alors, voilà ma petite révision des articles. J'espère que ça vous a aidé à vous rappeler la différence entre les différents types et comment les utiliser. Maintenant, il y a un petit exercice pour que vous puissiez pratiquer en contexte ce que vous venez d'apprendre. Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'exercice et vous trouverez les réponses après. Bon courage! Sous-titrage ST' 501